bonjour à tous je vais vous faire un certain nombre de commentaires sur un examen qui a été donné à Télécom Sud Paris en première année lors du tronc commun donc c'est pour l'année scolaire 2017-2018 et ça s'adresse aux élèves ingénieurs de Télécom Sud Paris donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard je vous encourage en fait à faire l'examen au préalable en tout cas essayer de résoudre les questions auparavant et après seulement vous pouvez consulter la vidéo pour avoir un certain nombre d'informations parce que les commentaires que je vais faire sont relativement parcellaires les mathématiques étant un exercice relativement solitaire il faut travailler tout seul essayer tout seul de résoudre les questions et si jamais on n'arrive pas à les résoudre et bien on peut ensuite regarder tous les chemins que vous n'avez pas forcément exploré lors d'une approche personnelle voilà donc commençons par le premier exercice on a une intégrale à calculer on a donc I on note I l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de 1 sur 1 plus T puissance 4 la première question consiste à regarder les points où la quantité qui est en dessous là va s'annuler la quantité du dénominateur donc on va essayer de résoudre et on va le résoudre non pas dans R mais dans C on va essayer de résoudre l'équation Z puissance 4 est égal à moins 1 donc là on a un polynôme dont il faut trouver les racines et ce polynôme est très simple il s'agit pas de faire une factorisation un petit peu compliqué c'est très simple c'est comme un monôme donc Z puissance quelque chose est égal à un nombre complexe qui est moins 1 donc quand on a une écriture comme ça avec un monôme est égal à un autre nombre complexe et bien ce qui est bien c'est de prendre une représentation polaire r e i teta d'élever à la puissance 4 donc on a r 4 e 4 i teta et de représenter le nombre moins 1 on a un nombre complexe qui est donc e i pi et à ce moment là on va égaliser le module et l'argument dire que les modules sont les mêmes et que l'argument par contre les arguments sont les mêmes à 2 k pi près d'accord donc le module est le même ça n'est égal 1 et l'argument à 2 k pi près ça fait 4 teta est égal à pi plus 2 k pi ou k appartient à Z donc au final ça va nous donner une écriture de teta sur la forme pi sur 4 plus k pi sur 2 étant donné qu'on a un polynôme de degrés 4 on a au plus quatre racines distinctes et donc en prenant les valeurs successives de teta pour k est égal à 0 1 2 3 et bien on obtient effectivement quatre racines distinctes c'est donc les quatre solutions enfin les quatre zéros du polynôme cette puissance 4 plus 1 très bien passons à la deuxième question donc ça c'est assez rapide en général c'est relativement bien traité il n'y a pas trop de pièges donc tout est bien traité on passe à la deuxième question la deuxième question c'est de savoir si cette fonction là z qui associe 1 sur 1 plus z4 est holomorphe donc il faut partir là dessus d'un certain nombre de choses que l'on connaît sur les fonctions holomorphe on sait qu'en particulier que les polynômes sont holomorphe donc 1 plus z4 est un polynôme c'est holomorphe on sait que c'est holomorphe de c danser mais en fait ce qui va nous intéresser c'est de regarder la composition de cette fonction et de cette fonction l'application casette donne 1 sur z parce que quand on compose les deux eh bien on va obtenir la fonction qu'on nous demande 1 sur 1 plus z4 donc même si le premier la première fonction qui est ici est holomorphe de c dans c ce qui va nous intéresser c'est qu'il soit le morphe d'un certain sous ensemble de ses versées étoiles parce que comme il s'agit d'une composition l'ensemble qui figure ici doit être le même que ici l'application casette donne 1 sur z ben c'est pas défini lorsque z est égal à 0 donc on a l'obligation d'avoir le même ensemble ici et ici ce qui fait que on est obligé de retirer de l'ensemble de définition aux aides 1 7 2 7 3 et 4 qui sont exactement les zéros de cette fonction là la première fonction et auquel cas par composition de fonctions holomorphe donc on a un théorème du cours qui nous dit ça on a la fonction qui a z associé 1 sur 1 plus est 4 est une fonction holomorphe de l'ensemble de départ ça va être c privé de ces quatre points vers vers c voilà vers c étoile aussi puisque les valeurs prises par la fonction z qui a z associé 1 sur 1 plus est 4 et bien ce sont des valeurs qui ne sont jamais nulles mais ça ce n'est pas quelque chose en fait qui sera utilisé dans l'exercice deuxième troisième question donc on prend un entier qui est supérieur à 2 donc n'oubliez pas que l'entier supérieur à 2 ça sera important pour la suite et ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on va considérer un lacet qui est orienté et qui joint les points abc et à suivant ce petit schéma là donc on va de c à a puis on suit un quart de cercle et on va ensuite de b versé bien on nous demande de décrire le théorème des résidus pour calculer ça calculer l'intégrale de f 2 z ou f 2 z 1 je le rappelle f 2 z c'était 1 sur 1 plus z 4 alors on veut appliquer un théorème il faut vérifier que les hypothèses de ce théorème sont sont bien là sont bien vérifiés donc les hypothèses du théorème de résidus il y en a deux il faut absolument dans un examen dire que on a bien vérifié ces hypothèses donc il ya d'une part de se placer dans un ensemble qui est simplement connexe dont typiquement 90% des exercices l'ensemble sur lequel on va travailler est simplement c d'accord c'est rare qu'on n'ait pas comme ensemble simplement connexe à choisir c quand est ce que c'est pas le cas ben vous verrez les td enfin vous avez vu déjà dans les td c'est lorsque par exemple on a une fonction qui a un holomorphe non pas sur c'est prévu de quelques points mais sur un ensemble plus réduit par exemple c'est privé d'une demi droite donc du coup il va falloir travailler autrement ok donc c'est c'est l'ensemble qui est simplement connexe et vous devez retrouver ici le même ensemble donc f doit être le morphe sur ce simplement connexe là qui est donc c'est privé d'un certain nombre d'un certain nombre de points un nombre fini de points et auquel cas on peut appliquer le théorème des résidus qui nous dit que si j'intègre une certaine fonction f de z d z sur un lacet qui est inclus dans ce simplement connexe c'est là eh bien ça s'écrit comme deux hippies une somme de 1 à 4 parce qu'ici on a quatre points sur lequel f n'est pas le morphe et on a l'indice du point par rapport au lacet gamma m et le résidu de f par rapport à z k alors qu'est ce qu'on constate on constate que l'indice est nul pour 3 des points z k z k je le rappelle c'est quoi donc on va le on va revenir un petit peu là dessus z k c'est e i pi sur 4 on avait ici là e i pi sur 4 e 3 i pi sur 4 e 5 i pi sur 4 e 7 i pi sur 4 donc en fait on commence par i pi sur 4 je vais le représenter sur le dessin c'est pi on l'a divisé par 4 donc pi sur 2 on l'a divisé par 2 donc on va dire que ça c'est z 1 z 1 z 2 c'est e i pi sur 4 plus pi sur 2 vous êtes deux il est là vous êtes trois et là et z 4 ici donc pour savoir si le calcul des indices comment on fait on trace une demi droite n'importe laquelle qui part du point par exemple je veux calculer le résidu de z 2 et je fais cette demi droite là et elle ne coupe pas le lacet qui est ici c'est à b donc du coup l'indice est nul pour z 3 pareil z 3 il est ici trace une demi droite comme ça qui part et qui coupent pas le lacet z 4 pareil donc aucun de ces points n'a d'indice par rapport au lacet c a b par contre si on regarde z 1 lui quelle que soit la demi droite contraste paf va couper le lacet et comme le coupe dans quel sens qu'est ce qui fait le lacet le lacet il part dans un sens comme ça il revient ici quand il fait le tour il revient ici et donc on a un parcours du lacet qui est dans le sens trigonométrique donc lundi c'est plus un c'est pourquoi on a un indice ici qui vaut plus donc on a un pôle simple pour les pôles simples vous avez deux formules j'ai vu systématiquement beaucoup de copie une des formules l'utilisation d'une des formules mais qui donne des calculs très compliqués c'est à dire la limite de z moins z1 f de z lorsque z tend vers z1 c'est très compliqué et donc il faut utiliser l'autre formule on a vu en exercice qu'il y avait la possibilité d'utiliser deux formules lorsque le pôle est simple donc il faut vraiment vraiment utiliser la formule qui est la plus convenable cette deuxième formule est beaucoup plus simple parce que on a un rapport p divisé par q prime or q c'est un plus être 4 donc q prime c4 est 3 on l'applique ça nous donne cette quantité là et ensuite le théorème des résidus donne finalement une quantité qui est assez facile à exprimer alors si on a envie on peut écrire e i pi sur 4 e i pi sur 4 c'est quoi c'est cette quantité là c'est ce point là c'est quelque chose qui est racine de 2 sur 2 1 plus i c'est à dire que la partie réelle et la partie imaginaire sont les mêmes c'est longueur ici est pareil que cette longueur là si vous voulez avoir une longueur ici qui vaut 1 il faut avoir que ici c'est un sur racine de 2 pour que pittagore soit vérifié d'accord donc du coup c'est très facile pour vous de retrouver que e i pi sur 4 ça s'écrit racine de 2 sur 2 facteur de 1 plus i ok bien donc on a une écriture qui est celle ci on verra si c'est l'écriture la plus adaptée par la suite ou bien on a aussi une autre écriture qui est comme celle là d'accord maintenant on a comme question l'intégrale de bc c'est alpha fois l'intégrale de c a l'intégrale de bc qui est ici c'est alpha fois l'intégrale de c a donc qu'est ce qu'il faut faire il faut parcourir le chemin bc le chemin bc il est quoi c'est un chemin sur les imaginaires purs on part de b et on arrive à c donc on va faire une paramétrisation qui est de la forme z est égal à gamma r est égal à i fois r où r va évoluer de grand r puisque sa part de grand r qui est le point b d'accord le point b ici il est en i fois grand r et le point c c'est i fois 0 ou donc c est le point terminal donc on a l'intégrale de r à 0 f de i fois r et le dz et bien c'est un idr d'accord puisqu'on avait posé z est égal à hier dz c'est i fois dr donc ben on remplace et qu'est ce qu'on constate on constate que ce i r à la puissance 4 c'est tout simplement r à la puissance 4 parce que i puissance 4 vaut 1 d'accord et donc du coup si on sort le i le i qui est ici de l'intégrale on obtient moins i et l'intégrale qu'on on a là l'intégrale de 0 à r 1 sur 1 plus r 4 c'est tout simplement l'intégrale sur ca de f de z dz ok donc alpha en fait vaut moins i très bien on passe à la question suivante la limite de cette intégrale là alors on a quand même travaillé depuis le début avec ce lacet donc ce lacet est constitué de trois parties on va de c à a puis de a à b puis de b à c donc cette intégrale de lacets va se décomposer en trois intégrales la première c'est de ca donc ici ensuite on va de a à b donc ça c'est l'intégrale sur a b f de z dz c'est ce terme là donc ici comme on suit un arc de cercle on va choisir la paramétrisation z est égal à m e i theta si z est égal à m e i theta dz c'est m i e i theta d theta d'accord et pour le dernier terme mais c'est tout simplement l'intégrale de b à c de f de z dz ça on a déjà vu dans la question précédente que c'est alpha fois ou alpha est égal à moins i intégrale de ca a donc qu'est ce qui nous reste nous reste à m cette quantité là à m on va essayer de le majorer donc là fait des majorations qui soient simples on a le module d'une intégrale c'est inférieur à l'intégrale du module et cette fois ci on va devoir majorer 1 sur quelque chose donc on va devoir minorer le dénominateur si on veut majorer 1 sur un dénominateur on va devoir minorer le dénominateur donc m lui il vient de là donc on le laisse ici et comment est ce qu'on minore un dénominateur et bien vous avez le fait que quand vous avez un nombre de nombres complexes a plus b c'est toujours supérieur à valeur absolue enfin valeur absolue module du module de a moins le module de b d'accord donc le module de ça c'est m à la puissance 4 d'accord moins le module de 1 qui vaut 1 donc on a m puissance 4 moins 1 et auquel cas on a quelque chose qui dépend plus de tétas donc on peut sortir tout ça et on intègre par rapport à tétas entre 0 et 2 pi donc on a un pi sur 2 qui va sortir et on a une quantité qui est complètement explicite en m et dont on peut voir facilement qu'elle tend vers 0 lorsque m tend vers l'infini donc on a gagné cette quantité là elle tend vers 0 celle là elle est y fois la première moins y fois la première et donc et celle là on a vu que par le terme des résidus ça nous donner une certaine valeur qui était on a vu tout à l'heure c'était cette quantité ici je l'entoure en bleu pour qu'on y voit quelque chose c'est cette quantité là d'accord donc qu'est ce que ça va nous donner on va nous ça va nous donner que cette quantité là correspond à la limite de ça moins il fois la même quantité c'est à dire un moins y de cette intégrale convergent à cette quantité là puisque à m on a vu qu'elle tendait vers 0 donc comment on a un mois si on passe le 1 moins y en dessous ici on voit une identité remarquable 1 moins 6 facteur de de 1 plus i et bien ça me donne 1 moins i 2 i 2 étant égal à moins 1 on va avoir 1 moins moins 1 c'est à dire 2 donc on va obtenir quelque chose qui est pi sur 2 racines de 2 et donc c'est une quantité qui est réelle heureusement puisque on a intégré une fonction réelle entre 0 et même on a regardé sa limite donc ça reste réel enfin donc on a presque terminé cet exercice il nous reste la question 6 la question 7 pour avoir cette intégrale là qu'on écrit comme une limite et bien on doit utiliser un théorème de permutation on aura le choix ici dans la correction j'ai fait le choix d'utiliser le théorème de convergence dominée on aurait pu on aurait pu aussi utiliser de théorème de convergence monotone donc il faut bien définir les choses il faut définir une fonction qui est f indice m de t qui est cette quantité là d'accord on a une majoration de la valeur absolue de f de m de t par f de t parce qu'on a simplement majoré l'indicatrice ici par 1 et donc f de t et cette fois ci une fonction intégrable sur r plus f de t c'est 1 sur 1 plus t 4 donc c'est intégrable sur r plus on a une limite lorsque même temps vers l'infini de f m de t vers f donc on peut permuter quand on permute le théorème de convergence dominée ça nous donne cette égalité qui est ici sur lignée en bleu d'accord maintenant il faut juste remarquer que cette intégrale là de 0 à l'infini de f m de t c'est tout simplement l'intégrale des 0 à m de f de t dt et il faut remarquer aussi que ça comme ce qu'on a vu que cette limite là c'est f de t c'est tout simplement l'intégrale de 0 à l'infini de f de t dt voilà donc voilà pourquoi dans ce cours on a une fonction qui est intégrable si une fonction f est intégrable et bien c'est aussi l'intégrale de 0 à m une fonction sur r plus qui est intégrable c'est l'intégrale aussi de 0 à m de f de t dt et il faut prendre sa limite lorsque même temps vers l'infini sa limite existe et vous cette intégrale voilà eh bien on termine l'objectif du cours était de calculer cette grande intégrale on a vu que en fait notre fonction est en paire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini c'est deux fois l'intégrale sur r plus l'intégrale sur r plus dans la question à juste précédente c'est aussi la limite de lorsque même temps vers l'infini de l'intégrale de 0 à m de f de t dt et dans la question encore avant on a vu qu'on obtenait ici puis sur deux racines de 2 et comme on a un 2 qui est ici en plus donc le 2 s'annule on avait un 2 racines de 2 normalement mais comme on a un 2 qui se rajoute ici donc les deux se simplifie et on obtient finalement pi sur racine de 2 voilà pour le premier exercice maintenant passons au deuxième on a deux fonctions les deux fonctions sont relativement simples d'accord on a une indicatrice simplement entre moins un demi et un demi fonction porte et puis on a une exponentielle avec un petit a un petit facteur a exponentielle de moins ax avec un a qui est strictement positif sur r plus on nous demande de calculer le produit convolution entre f et g a donc on fait f étoile g a ça nous donne ça par définition du produit convolution vous regardez dans votre polycopier ça vous donne ça donc on a une intégrale entre moins un demi et plus un demi et de quoi de cette fonction qui est exponentielle de moins a mais pris en x moins t donc on doit remplacer x ici par x moins t ça nous donne cette quantité là et en remplaçant ben on a exponentielle moins ax qu'on peut sortir l'intégrale qui est ici on a exponentielle at qu'on va intégrer entre moins un demi et un demi et on a une indicatrice donc quelque chose qui vaut soit 0 soit 1 suivant que t est plus petit que x ou pas qu'est ce qui va se passer en fait quels sont les cas lorsque x est plus grand que un demi ça c'est le premier cas quand x plus grand que un demi cette indicatrice elle vaut un tout le temps d'accord elle vaut un tout le temps puisque x est plus grand que un demi et t il est compris entre moins un demi et plus un demi d'accord donc on intègre simplement exponentielle at entre moins un demi et un demi et après calcul ça nous donne ça si x est compris entre moins un demi et plus un demi ça veut dire que x va s'intercaler dans cet intervalle là dans l'intervalle d'intégration donc plutôt que d'intégrer entre moins un demi et un demi on va ça on va intégrer en fait entre moins un demi et x d'accord et du coup on a un intégral très simple mais qui est simplement entre moins un demi et x et on obtient cette quantité là et enfin lorsque x est plus petit que moins un demi et bien l'indicatrice vaut tout le temps 0 d'accord ça vaut tout le temps 0 et auquel cas puisque x est plus petit que moins un demi ça vaut 0 et auquel cas on intègre 0 sur un intervalle moins un demi et un demi ça fait 0 quoi d'accord donc là aussi tout est clair ça marche bien on a simplement trois cas à distinguer en fait on pourra remarquer que notre fonction la fonction qu'on obtient est une fonction qui est continue sur r mais ça ce sera utilisable après c'est pas pour tout de suite est ce que la fonction h a et dans l1 donc là j'ai eu pas mal de copie qui ont essayé de montrer que la fonction achat est dans l1 donc il fallait regarder exactement h a 2 x est ce que et pour peu qu'on soit trompé dans cette question on est un peu on se sent un peu démuni ben non il faut revenir au cours si vous connaissez bien votre cours vous avez vu que la fonction h a c'est f étoile g a et que f clairement est dans l1 et que g a est clairement et dans l1 d'accord donc on l'a vu aussi dans les qcm si on a un produit de convolution de deux fonctions f étoile g ou f étoile g a et bien la norme l1 de 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 f étoile g est plus petite que le produit des normes l1 ça se démontre très simplement on peut le redémontrer voilà là je les redémontrer dans le corrigé mais si effectivement vous avez utilisé cette cette formule sans sans démonstration c'était aussi valable on l'a vu en en cours en qcm donc tout marche bien d'où ça vient on a une intégrale de la valeur absolue d'une intégrale on majeure par l'intégrale de la valeur absolue c'est ici là les termes sont positifs comme on intègre sur une fonction positive des tdx on peut utiliser l'ordre d'intégration qui nous plaît donc là quand on intègre par rapport à x d'abord cette fonction là et bien l'intégral sur x donc là il faut encore faire un changement de variable il faut poser y égal à x moins t on obtient g a de y d y sur r et donc on reconnaît effectivement la norme l1 de g a une fois qu'on a la norme l1 de g a on le sort de l'intégrale nous reste plus que l'intégrale la valeur absolue de f qui est la norme l1 de f donc tout se passe bien c'est bien démontré et on n'a pas eu de l'expression exacte on n'a pas eu besoin de la question précédente tout ça c'est un calcul qui nous servira plus tard mais qui n'est pas utile pour pouvoir résoudre la question de et donc il n'y a pas de calcul il n'y a pas de calcul là dessus calculer la transformée fourier de h a de nouveau ce n'est pas du tout une question calculatoire faut par contre bien connaître son cours c'est la transformée de fourier d'un produit de convolution puisque h a est défini comme un produit de convolution donc la transformée d'un produit de convolution comme on a vu dans le cours c'est le produit des transformées de fourier mais sous certaines conditions donc il faut vérifier que les conditions marchent bien que et et les conditions en l'occurrence ici pour appliquer le théorème 5 1 26 il faut vérifier que f et chez a sont dans l1 ce qui est absolument le cas puisqu'on a une fonction qui est la fonction porte c'est une fonction qui s'annule en dehors de moins ennemis ennemis donc c'est intégrable et puis là on a une fonction exponentielle on intègre sur r plus et comme a est strictement positif et bien g a est parfaitement intégrable donc on a deux fonctions de l1 on applique ça et donc il faut calculer juste les transformées de fourier de f et de g f sa transformée de fourier c'est dans le cours c'est le sinus cardinal pour g là c'est une exponentielle donc sa transformée de fourier est complètement explicite on a une quantité qu'on peut intégrer explicitement sous cette forme là on prend la valeur en l'infini on retire la valeur en 0 donc le moins devient un plus puisqu'on a fait retirer la valeur en 0 donc on obtient cette quantité là donc c'est très simple il y a de nouveau un calcul qui est relativement limité et c'est pas du tout en utilisant donc là j'ai vu beaucoup de copies qui essayaient d'utiliser toutes ces quantités là mais ces trois quantités là quand on essaie de calculer la transformation et de fourier de achats à partir de de ces quantités et bien c'est difficile c'est difficile de ne pas se tromper il y a plein d'endroits où on fait des erreurs en déduire la valeur de cette intégrale donc déjà il y a une indication dans l'énoncé c'est en déduire donc il faut utiliser ça alors ça c'est une astuce qu'on a vu dans le cours plusieurs fois c'est vous voulez calculer cette intégrale là il faut utiliser ce qu'on sait donc ça ça ressemble un petit peu à la transformée de fourier parce qu'on a quelque chose qui ressemble à du sinus cardinal dans j on a 1 plus iu donc ça ressemble ici à la quantité au dénominateur qui était dans la transformée de fourier de h1 donc on va regarder la fin j sur 2pi ça correspond à sinus cardinal de pi nu sur 2pi cette quantité là et en fait c'est quoi tout ça là ? c'est tout simplement ça c'est tout simplement h tilde de 2pi de nu et l'astuce c'est que quand on veut chercher l'intégrale de cette quantité c'est comme si on avait multiplié par 1 or 1 c'est aussi la valeur prise par ça lorsque nu vaut 0 donc du coup on écrit ça comme l'intégrale d'une transformée de fourier par rapport à exponentielle de plus donc c'est la transformée de fourier conjuguée de la transformée de fourier et ça donne la fonction initiale comme nu est pris en 0 ça fait la fonction initiale en 0 alors évidemment il faut utiliser un théorème d'inversion donc on vérifie que le théorème d'inversion les hypothèses du théorème d'inversion sont réalisés la première est que HA est dans L1 donc ça c'est bon ensuite HA tilde est-ce que ça transformée de fourier est dans L1 donc ça on l'a vu on l'a vu mais bon on va le enfin on va le vérifier explicitement plutôt ici donc ça vous regarderez la façon dont on le prouve c'est très simple c'est en prenant pour nu suffisamment grand on majeure et on obtient quelque chose qui est en 1 sur nu 2 donc qui est intégrable et il faut s'assurer prendre un M suffisamment grand pour que cette quantité ce dénominateur n'est à nulle part mais ça c'est possible parce que lorsque vous travaillez sur un intervalle moins M M et bien on a une fonction HA qui est continue c'est pour ça que l'hypothèse de continuité est intéressante et donc intégrable sur tout compact donc quand on applique le théorème 5.1.5 on obtient ça mais en tout point où la fonction HA est continue et comme on a la fonction qui continue partout ça veut dire que c'est en tout point on doit rechercher la valeur de HA de 2pi en 0 donc là on va simplement revenir à ce qu'on avait calculé c'est regarder la valeur en 0 donc x égale 0 ça correspond à ce cas là on prend x égale 0 donc x égale 0 hop le moins A x s'enlève on n'a plus que l'exponentielle moins 1 moins exponentielle moins A sur 2 divisé par A où on a pris je le rappelle une valeur de A qui est pi sur 2 donc A est enfin A est pas pi sur 2 mais 2pi par contre donc quand on fait 2pi on remplace par 2pi on obtient cette quantité là et après simplification on a le résultat qui était demandé enfin la dernière question de cet exercice c'est l'intégrale de HA de x fois x de nouveau si on ne connait pas son cours et bien on se dit oh là là c'est une grosse intégrale à calculer on a déjà eu du mal à calculer le HA il va falloir multiplier par x et intégrer donc intégration par partie enfin un certain nombre de choses qui sont un peu compliquées on se dit c'est très calculatoire non il n'y a pas besoin il faut bien connaître son cours donc il faut regarder que HA lorsqu'on multiplie par x c'est pas loin de HA multiplié par 2ip x comme on intègre cette quantité là c'est comme si on avait intégré cette quantité par rapport à une exponentielle en prenant nu égale 0 d'accord et ça quand on regarde c'est quoi et bien c'est la transforme de Fourier d'une fonction qui est HA de x fois un monôme donc ça c'est le théorème 5.1.11 qui nous le dit c'est que quand on a HA multiplié par un monôme donc ici c'est un monôme d'ordre 1 donc on va regarder la transforme de Fourier de HA et le dérivé une fois si on avait un monôme d'ordre 2 donc du x carré il y aurait à des constantes près la dérivée seconde s'il y avait du x3 à des constantes près la dérivée troisième pour cela pour utiliser le théorème 5.1.11 il faut bien vérifier ces deux choses là qui sont absolument évidentes sur l'énoncé et donc on peut appliquer le théorème et avoir simplement un dérivé notre transforme de Fourier en 0 alors là on a une fonction qui est paire sa dérivée elle est nulle et donc comme toutes les fonctions paire la dérivée est nulle en 0 et donc quand on regarde H'A de 0 on obtient une première quantité qui vaut 0 et puis la deuxième quantité donc c'est une dérivée d'un produit qui se calcule très simplement aussi voilà et enfin on termine par le dernier exercice on cherche à regarder deux ensembles les ensembles qui contiennent au plus un nombre paire ceux qui contiennent au moins un nombre paire alors là la démonstration elle est vraiment très courte donc déjà on remarque que l'ensemble sur lequel on travaille c'est N donc l'ensemble de toutes les parties de N quand vous prenez une partie de N c'est une réunion dénombrable de singletons d'accord donc très simplement on obtient que P de N c'est l'attribut engendré par les singletons c'est pas le cas dans R c'est pas dans le cas dans R mais dans N tout marche bien puisque N est dénombrable et que donc tout ensemble est une réunion dénombrable de singletons donc maintenant c'est comparé en fait sigma C et sigma D avec sigma E où E est l'ensemble des singletons donc on a déjà dans un sens c'est très simple et puis dans l'autre sens il faut remarquer qu'un singleton contient soit un nombre paire soit un nombre impair dans tous les cas il contient O plus un nombre pair il ne contient pas plus d'un nombre pair donc E est inclus dans sigma C donc sigma E est inclus dans sigma C donc on a obtient de façon assez triviale sigma C est égal à sigma E puis de même pour D c'est à peine plus compliqué si vous prenez un singleton et bien il ne contient pas au moins un nombre pair il n'est pas dans D par contre si vous regardez le singleton complémentaire et bien ce singleton complémentaire c'est un ensemble qui est très grand c'est N privé du singleton A qui contient au moins un nombre pair d'accord donc le singleton complémentaire le complémentaire de A appartient à D et donc on en déduit que le singleton A est non pas dans D mais dans sigma de D donc ça c'est bon les singletons sont dans sigma de D donc l'attribut engendré par les singletons est engendré dans l'attribut engendré par D et donc de nouveau on a sigma de D qui est égal à sigma de D donc tout est bon c'est terminé l'exercice est terminé et le contrôle aussi merci